et bien bonjour à tous et à toutes bonsoir bonjour en live ou en différé et bienvenue bienvenue dans cette vidéo sur doctor who the eternity clock un jeu sorti sur ps3 sur vita et sur pc je crois pas qu'il soit sorti ailleurs développé par supermassive games qui sont les toccards qui nous ont livré until dawn récemment vous savez tous le grand amour que j'ai eu pour until dawn tout au long du let's play j'ai adoré qui avant ce jeu là avait surtout fait du contenu téléchargeable pour les deux premiers little big planet donc des mecs avec un gros niveau mais néanmoins avec une expérience sur la plateforme en 2,5d les jeux de plateforme en 3d mais vu de côté avec un gameplay 2d et on va voir que pour ce jeu là eh bien ça leur a servi d'avoir cette expérience là une époque où ils appartenaient certainement où ils étaient très fortement affiliés avec la bbc puisque moi semble avoir vu aussi qu'ils avaient développé un truc qui s'appelle marche avec les dinosaures et il me semble le le jeu avec lequel j'ai eu mon playstation move en solde que je n'ai toujours pas ouvert mais qui est un truc de bbc history alors doctor ou pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une série qui date de 1963 qui a été lancé en angleterre et qui devait se lancer aux états unis aussi le même jour que l'assassinat de john kennedy ou bien sûr la diffusion aux états unis avait été annulée pour cause de meurtre de président c'est une petite anecdote rigole et donc c'est une série de science fiction dans laquelle nous suivons un alien le docteur un seigneur du temps qui voyage dans une machine tardisme temps à relativité spatiaux non plus de ce que veut dire tardis exactement qui a la forme d'une cabine de téléphone bleu du police call box même un truc spécifique anglais laquelle dans laquelle il pouvait enfermer un prisonnier pour ensuite appeler la police et le mettre là dedans servi de prison provisoire et donc le docteur cet alien voyage à travers l'otan et l'espace avec des compagnons ou seul ça dépend des périodes mais depuis 1963 me direz vous comment fait l'acteur comment fait l'acteur et bien l'acteur change régulièrement c'est la force de drou et je vous ai trouvé ce petit cette petite image que j'aime bien voilà que je viens de trouver un mec j'aime déjà et qui vous résume un petit peu et bien le docteur ce que c'était nous avons vu le premier docteur que nous connaissons qui est à priori le premier docteur le premier docteur nous joué par william martin l le deuxième qui a succédé quelques années après quatre ou cinq ans je crois william martin l qui était très vieux très très vieux quand il a fait le rôle mais c'était le c'était le but ensuite nous avons eu patrick chroughton qui a joué le deuxième docteur puis john peltrie qui est une sorte de dandy c'est limite un mec qui aurait pu jouer une sorte de version vieille de james bond une espèce de mec avec sacré stature mine de rien mais une tête un petit peu de beau gosse sur retour imaginez un peu frank dubosque mais avec beaucoup plus de classe et en plus vieux il était encore plus vieux mais enfin le dandy je crois qu'il même a fait le dandy docteur ensuite nous avons tom baker je crois que c'est tom qui s'appelle qui est longtemps resté très populaire avec une longue écharpe et son chapeau au peu d'épisodes que j'ai vu lui moi j'aime pas trop mais il est resté très populaire il est resté très longtemps surtout 7 8 ans voire 9 ensuite nous avons peter davison qui est moins aimé et que j'aime pas trop non plus parce que j'en ai vu qui était beaucoup plus jeune nous avons eu colin baker qui n'est pas très apprécié par contre que moi j'aime bien qui était une sorte de docteur un peu imbule lui-même puisque c'est ça la chose qui fait le charme de docteur ou et qui renouvelle sans cesse l'intérêt du programme c'est que le docteur change non seulement d'apparence mais il change aussi de caractère ça devient une nouvelle personne avec les mêmes souvenirs avec les souvenirs de ce qu'on fait c'est pas nécessaire mais une nouvelle personne complètement et donc il ya bien souvent une à deux saisons on apprend à découvrir le nouveau docteur ça dépend sur récemment ils ont bien aimé faire ça mettre au moins un an à découvrir qui était vraiment le nouveau docteur je sais pas si ça se faisait trop à l'époque pour avoir vu les premiers épisodes de 6e docteur ça veut dire d'être plus rapide découverte mais mais néanmoins ça fait partie des gros gros intérêts du programme avec la découverte aussi des nouveaux avis et bien sûr du docteur et c'est important que ses nombreux ennemis nous allons y finir donc le 6e docteur qui était un but lui-même qui était prétentieux qui est le seul à avoir jamais réussi à réparer le tardis qui a un petit défaut c'est qu'il ne peut pas changer de forme alors qu'à la base est censé changer de forme lui a réussi à préparer pour finalement lui-même le recasser parce que ça l'embêtait d'avoir réussi à réparer vous voyez un peu la folie du mec ensuite le septième docteur le plus manipulateur le plus monstrueux le manipulateur celui dont on ne sait pas vraiment comment le docteur s'est régénéré en lui beaucoup disent que le sixième docteur n'avait pas ce qu'il faut entre guillemets pour affronter l'ennemi qu'il a dû affronter au moment où il a été blessé et que donc le 7e docteur intérieurement l'a entre guillemets tué pour prendre sa place pour avoir ce qu'il faut pour combattre l'ennemi en question c'est vraiment docteur très spécifique le 7e docteur assez 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 cruel même mais pour le peu que j'ai vu lui bien évidemment je l'adore il est très très bon joué par sylvester mccoy qui aujourd'hui cashton dans les volets du hobbit à jouer radagast le bras voilà la déchéance d'un docteur qui n'est pas toujours ensuite nous avons eu paul mcgall qui n'a pas incarné beaucoup de docteur qui était de 8e docteur est un docteur un beaucoup plus jeune un petit peu un petit peu romantique un petit peu rêveur avec des gros problèmes de mémoire aussi qui a été le docteur dans un téléfilm qui était censé relancer la série qui s'est arrêté en 89 avec le 7e docteur ça n'a pas trop pris le téléfilm date de 96 je l'ai vu c'est pas génial c'est pas génial ici donc il a incarné ensuite le docteur surtout dans des des audioplay ce qu'ils appellent c'est à dire des aventures audio pour la radio ça se fait beaucoup le docteur ou c'est vraiment une institution il y a des livres il y a des jouets il y a des audioplay il y a la série il y a des jeux très peu très peu de bons mais il y a quelques jeux mais enfin paul mcgall on l'a revu récemment dans le rôle mais sinon là c'est pas vu on a une incarnation un peu spécifique qui est en fait le docteur mais pas vraiment je ne vous spoilerai pas c'est déjà un spoil qu'il soit là en fait qui est le war docteur donc celui là on va le garder dans un coin désolé pour vous si vous regardez le docteur il y a une incarnation qui s'appelle the war doctor et que je vous apprendrai à découvrir nous avons ensuite le neuvième docteur le docteur de du revival de la série christopher ecclestone qui restait qu'un an et qui pourtant était très bien mais il s'entendait pas avec la production c'est dommage parce que c'est un très bon acteur qui choisit que des rôles de merde à part ce rôle là mais sinon il a un agent qui pue un peu du cul et il a une petite apparition dans ce film de kronenberg ah mince j'ai que ça existence il est dans l'existence il joue l'espèce de gourou enfin un mec qui est dans la réunion dans l'église il est là c'est le mec avec des grandes oreilles vous cherchez un type tout sec avec des choux très courts et des grandes oreilles c'est que l'iristophe encolton c'est le neuvième docteur qui était très bon mais qui avait ses petits traumatismes notamment le traumatisme d'avoir survécu à la guerre du temps au cours de laquelle il a éradiqué toute son espèce et qui s'est ensuite régénéré au moment où il avait l'impression de lui de redevenir bon dans le dixième docteur incarné par david qui était génial dès qu'on voit le dixième docteur il est très fort ensuite le docteur le vieux docteur dans un corps de jeûne matt smith notre ami matt smith qui a un petit moment que beaucoup aiment bien moi j'aime pas trop sa première saison la cinquième saison du renouveau de docteur où j'aime pas parce que j'aime pas le docteur qui est présenté des docteurs un peu bouffons donc on voit après que c'est une apparence mais en attendant la cinquième saison même les histoires n'est ce pas c'est bien compliqué et nous avons donc le dernier docteur le douzième actuel joué par peter capaldi qui est vieux écossais allons-y comme dirait justement le fameux de dixième docteur c'est une phrase fétiche du dixième docteur dit en français dans le texte donc forcément on m'entend pas bien mais si 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 on m'entend bien c'est parce que je devais porter le micro loin là on doit mieux m'entendre toute façon si on m'entend pas bien je vais pas pouvoir faire grand chose mais monte ton son voilà alors ce jeu est compatible avec la fonction de sauvegarde machin on s'en fout alors je regarde si ma sauvegarde a bien été oui elle a été retirée ok c'est cool je sais qu'il y a des moments où sauvegarde de ce jeu ont tendance à pas se retirer donc les chapeaux du docteur et le journal de river journal de riversong qui est une compagne du docteur ce sont les petits trucs à collectionner du jeu alors qu'avons-nous la luminosité qui est très bien réglé nous avons les sous titres que je vais activer parce que c'est important c'est important les commandes me seront expliquées en jeu donc ce n'est pas grave et donc allons-y 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 avec des puzzles moyens on va pas non plus les mettre en facile ce jeu n'a pas la particularité d'être jouable à deux bon écoute je sais que ce n'est pas l'idéal de naviguer dans un maelstrom temporel mais si tu pouvais te détendre un peu fais ce que tu veux alors bon ok voilà le plan tu restes en un seul morceau et tu me ramènes sur terre et moi je m'occupe ça de la tempête temporelle plus de problème tu es content comme ça alors je suis désolé pour le doublage français malheureusement étant en france ça ne nous propose pas de mettre la vo qui est faite par le par matt smith c'est un le vrai acteur et nous voici donc aux commandes je dois sortir et trouver ce qui cause vraiment du docteur j'aime bien parce que là on voit quand il marche c'est la démarche qu'a matt smith en tant le docteur une démarche assez étrange mais c'est sa démarche c'est une marche totalement comme ça un petit peu l'impression des fois qu'il a un balai logé au fond du rectum alors allons-y oui ce jeu qu'elle a parti qui se jouait à deux l'un des personnages contrôlant le docteur est donc le deuxième contrôleur riverson qui est une compagne du docteur qui a la qui comme lui voyagent dans le temps la banque d'angleterre et cette fois je vais m'enfuir qui voyagent comme lui dans le temps sauf qu'elle voyage pas dans le même dans le même ordre que lui il voyage en en parallèle tant et si bien que nous la première fois où on l'a vu dans le show elle rencontrait le 10e docteur et pour elle c'est sa dernière rencontre avec le docteur tournevis pour me servir à chercher des indices ce bon vieux salut voilà donc nos amis de supermassive games qui aimait déjà alors voilà c'est juste pour vous dire que je peux sauter hop on ressorte et on va se mettre là ou là non bon ok mais pas un truc là c'est ce que je peux le dire mais parce que c'est pas un jeu hyper compliqué donc s'il n'y a rien à faire sur une plateforme elle n'a pas de raison d'être là voilà donc un petit jeu en en 2,5 d comme je le disais ça se faisait beaucoup à ce moment là je crois que c'est 2012 ce jeu là je suis plus très sûr mais il me semble que c'est 2012 nous avions notamment à ce moment-là l'excellentissime c'est pas de daylight c'est dead light je la particularité était que vous voyez quasiment rien le tournevis ce nique sera bien utile pour ouvrir toutes ces portes verrouillées ah oui donc là on nous explique un petit peu que on peut attaquer des portes avec le sonic voilà il faut que j'arrive à synchroniser ça je trouve que c'est plutôt pas mal ça ça représente bien l'idée qu'on se fait du tournevis ce nique bon par contre le thème alors il est il est très bon le thème de dr ou à partir de la 6e 5 1 par me rigole mais par contre il me semble qu'il tourne en boucle et ça c'est un peu chiant ça il me semble que c'est i am the doctor donc l'un des thèmes principaux ah oui voilà c'est comme ça qu'on fait alors c'est elle de j'ai j'ai des souvenirs des commandes parce que ce jeu là je vais commencer plusieurs fois je n'ai jamais fini parce que c'est pas un jeu génial déjà de base il était très buggé on a de la chance il a été patché depuis mais à la base c'était un jeu assez buggé un supermassive games ils sont toujours au top c'était cool comme je fatigue flot qui est ce que tu l'as fait fatigue flot du coup si tu l'as fini toi on n'hésite pas à le dire moi je ne l'ai pas fini je l'avoue pourtant j'aime beaucoup doctor ou là je suis hypé comme un ouf par la saison 9 qui a commencé la semaine dernière saison 9 de la nouvelle série mais je dois bien avouer ce jeu là ah mince on va essayer de récupérer des trucs quand même faudrait que je regarde s'il y a des speedrun de ce jeu ça m'intéresserait certainement il y a des speedrun de tout de toute façon donc et n'hésite pas à me dire fatty flow si le stream est fluide j'ai revu mes ambitions à la baisse en faisant du 720p 30 fps alors que je peux gérer le 60 mais vu que les gens se plaignent en live parfois d'avoir des lags sur du 60 je me dis que peut-être qu'en 30 il y en aura moins je ne sais pas le stream sera peut-être du coup plus accessible alors désolé comme je le disais pour la version française je ne sais absolument pas si c'est le même digneur que de matt smith qu'il y a dans la série docteur où moi j'ai vu la saison 5 en vf mais au delà de ça j'ai toujours vu de la vio ça fait 3 à 4 ans que je tourne en vio je ne me souviens plus de la voix en vf du docteur surtout du 11e j'ai bien celle des 9e et 10e en tête mais ça du 11e m'échappe complètement le papier psychique j'ai un message de moi même mais alors qu'est ce qui se passe ici cette grille en bas me semble bien fragile j'aime quand c'est fragile les choses fragiles sont faciles à casser avec un truc le haut je pense que fatty flow disait que le jeu était cool je pense qu'elle parlait finalement plus de dead light en fait en y réfléchissant l'hypihil même chose à la fois il devrait connaître la pièce de l'ascenseur avant de me remettre Alors, attendez, que j'essaie de me soumettre. Ah mais je suis pas rentré en dessous de quel lieu. Et d'accord. Vous voyez, un des petites énigmes, des petits trucs rigolos, hein, c'est Doctor Who et un petit bloc. Ça va pas chercher plus loin. Alors que la musique est très très agaçante. J'aime beaucoup la musique de Merigold. J'en marse, donc je la rexpedie. Donc je la rexpedie. Alors là, je sais plus comment on y va, par contre. Ah bah voilà. Voilà comment on y va. Les dialogues sont tout de même rigolos, hein. Ça serait mieux avec la voix de Matt Smith, mais les dialogues sont tout de même rigolos. Matt Smith, ce qu'on a vu... On a vu récemment dans le premier film de Ryan Gosling, qui s'appelle Lost River, je crois, que je n'ai pas vu. Je dois avouer que ça m'intrigue. Je dois avouer que ça m'intrigue, surtout quand je vois les critiques qu'il y a eu dessus. Et évidemment, c'est très proche de ce que fait le mec qui a réalisé Drive, avec lequel a beaucoup bossé Ariane Gosling. Donc il a visiblement beaucoup inspiré Matt Smith, l'acteur, que nous avons aussi vu dans cette merde de Terminator Genisys, où il avait un rôle assez mineur, important dans l'histoire, mais mineur dans le film. On va continuer à récupérer des petits chapeaux du docteur, puisque la particularité du docteur, dans beaucoup de ses incarnations, c'est de faire des fixettes sur des chapeaux absolument ridicules. Il a porté un... Je crois que c'était un Panama qu'il portait en tant que septième docteur. Il a porté une sorte de grand chapeau en quatrième docteur. Il en portait un aussi en tant que cinquième docteur. Le onzième a fait une fixette sur les fesses. Ah, un filtre de perception, c'est moi qui aime ça. Enfin bref, il aime beaucoup les chapeaux. Tu n'as pas encore vu la dernière saison, laquelle ? La... La 8 ? Est-ce que je vais à la Comic Con ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je fuis ce genre de... De... D'événements. Ce n'est pas trop mon truc. Je suis allé à Paris Manga l'année dernière, j'ai cru que je n'allais jamais m'en remettre. Donc, je ne compte pas aller à la Comic Con. Petit timing. Hop, on va voir. Je suis perdu. Je suis perdu. Je ne vois rien, hop, je ne comprends rien ces amis. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Je comprends ce qu'il faut que je fasse, mais je n'arrive pas à la résoudre. Ah, la Comic-Con n'est pas surcouplée. Ça me fait peur, moi. Je... Est-ce que... Enfin, Comic-Con, je pense que non. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura encore tous ces gens qui viennent acheter des sabres ? Parce que je n'ai pas compris, moi. Quand je suis allé à Paris-Manga, tous ces gens qui achetaient des sabres... Alors, attendez. Je ne peux même pas la réinitialiser, du coup. Je suis en train de faire n'importe quoi, je pense que je ne peux pas la réinitialiser. Alors... Deux, voilà. Alors, oui. Je vais mettre des caisses. C'est comme ça, voilà. Deux. Ah... Deux. 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 C'est parti. 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 Donc on nous apprend que River peut ensorceler les... C'est parti. 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 Okay. C'est parti. Oh. Non. C'est parti. 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 Okay. Okay. On tire. , 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 ,..., ..., ,..., , micro, ..., ,, voilà où j'arrive à faire monter la caisse ici hop parfait ça se décale la logique commence à revenir enfin là c'est pas compliqué c'est plus de mal quand il faut faire des trucs rapidement là c'est quand même pas hyper compliquée comme phase c'est très dead light c'est ça merci un autre couloir il attend que j'ai terminé c'est certain laisse moi deux minutes non non pas le temps de prendre un verre j'aimerais bien vraiment mais je dois filer comme prévu ils n'ont pas encore terminé la construction un jour cet endroit sera le plus grand réseau ferroviaire souterrain du monde c'est rassurant de voir qu'on prenne les choses en main en commençant par les travaux d'ingénierie voilà les plans c'est exactement ce dont j'ai besoin encore une de ces énigmes alors m'en moelle l'aura encore une de ces énigmes alors m'en moelle l'aura ah j'ai pas de logique pour ça je n'arrive pas à gérer trois trucs en même temps on dit que je comprenne voilà oh 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 ... Alors attendez, je vais essayer de comprendre. Pour moi, Kunja, il va animer ça comme ça. ... 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 Mais pourtant j'avais fait ça sur la version Vita, je suis plus loin que ça sur la version Vita, même sur le PS3 je t'avais plus loin que ça, pourquoi j'ai mis un trophée ? Bon bref.